Alors, on va passer à Anastasia Nikolenko, qui va nous présenter le théâtre ukrainien à Montréal à la recherche de l'identité ukrainienne canadienne ou ukraino-canadienne à travers les pratiques artistiques. Enfin, le timing de votre présentation est particulier, on peut le dire. On est de tout cœur avec vous et on vous écoute. Oui, merci. Donc, premièrement, je voudrais faire mon présentation seulement concentrée sur le théâtre et les pratiques anciennes et les pratiques modernes au Canada et à Montréal. Maintenant, le théâtre dirige vers d'autres points d'action, vers l'action plus activiste, pour supporter le craint de l'étranger. Donc, je vais juste dessiner l'image du théâtre comme on est maintenant et juste la situation actuelle à propos des ukrainiennes au Canada et à Montréal et à propos du théâtre comme tel. Donc, à Montréal, il y a une organisation ukrainienne qui s'organise autour du théâtre qui s'appelle « Stojare ». Et ici, vous pouvez voir la photo des participants et la photo du logo de ce théâtre-là. Je voudrais commencer ma présentation avec quelques faits rapides sur les ukrainiennes au Canada et pourquoi c'est important de renforcer l'identité nationale. En général, les ukrainiennes au Canada, en tant que groupe, se concentrent sur préserver et protéger les traditions culturelles dans la partie d'adaptation depuis l'arrivée des premières migrants. Donc, ce processus d'adaptation est souvent conceptualisé en termes que la nouvelle société, telle comme la nouvelle vague d'immigration, est isolée de la mère patrie par la géographie. Et donc, ces sociétés sont un peu conservées et préservées dans les traditions anciennes. Ce qui se passe avec les trois vagues d'immigration des Ukrainiens au Canada. Donc, il y avait la communauté ukrainienne du Québec. Maintenant, on se compose de trois fragments historiques et aussi d'un fragment présentement des immigrants au Canada. Donc, c'est les immigrés pionniers, les immigrés patriotes, les réfugiés nationalistes. Et il y a toujours la confrontation entre ces deux, ces groupes. Et c'est évident quand je prends partie dans les activités du théâtre ukrainienne ici à Montréal. Et c'est évident quand on essaye de proposer les narratifs qui doivent être présentés. Il y avait tellement, tellement de grandes différences entre notre compréhension de l'Ukraine, de l'Ukraine contemporaine et de l'Ukraine ancienne ici à l'étranger. Donc, le théâtre amateur comme tel, c'était, il y avait parmi les premières formes de vie organisées, les premiers arrivants, les Ukrainiens au Canada, à partir de nombreuses organisations qui s'est développées. Donc, il n'y avait pratiquement aucune communauté au Canada sans activités théâtrales. Parce que c'était comme, premièrement, c'était le théâtre amateur, c'était l'organisation qui était formée en même temps avec les organisations religieuses. Donc, c'est la place de la vie sociale, ce n'est pas seulement la place pour les activités créatives. Donc, les groupes théâtraux comprennent les nombreux membres, notamment parce qu'ils offrent à leurs participants la possibilité de participer de cette ville sociale active, fête, campagne de collègues de fond, etc. Donc, la représentation théâtrale était considérée comme un moyen d'expression créative et aussi comme un outil pédagogique pour éveiller la conscience culturelle et publique et comme un moyen acceptable aussi pour collecter les fonds dans le moment de crise, comme maintenant, par exemple. Le théâtre est engagé à la collecte de fonds pour supporter l'armée ukrainienne. C'était le cas aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant le début de la guerre ukrainienne en 2014 aussi. Et aussi, il s'engage à le travail communautaire en plus. La première association dramatique ukrainienne, elle a été construite pour protéger l'identité nationale contre les politiques d'assimilation canadienne. Et la première activité théâtrale a été entreprise à l'est du Canada, à Montréal exactement, par les ukrainiennes, en 1903 par l'association Care for Settlers. Et aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, la construction et les membres des communautés ukrainiennes ont été différents parce qu'il y avait le flux d'acteurs, de metteurs enseignants professionnels, des chanteurs hautement qualifiés. Et donc, les activités créatives et théâtrales étaient changées. Comme j'avais déjà dit, pendant la guerre et pendant les moments de crise, les activités théâtrales sont pratiquement interrompues. Mais l'importance du théâtre, comme de toutes les organisations ukrainiennes, étaient de se réunir autour de la fée sociale qui était articulée par les moyens des expressions artistiques ou par les moyens de l'activisme aussi. Donc, c'est quoi exactement l'identité ukrainienne-canadienne et avec sa relation avec le théâtre. Les premiers arrivants ukrainiennes ont monté une forte volonté, comme j'avais déjà dit, de préserver cette identité. Et donc, ils ont encouragé à développer une identité unique. Donc, c'était une identité ni ukrainienne ni canadienne, mais caractéristique de deux. Pourquoi ça? Parce qu'il était important de protéger leur identité et s'adapter à de nouvelles réalités. Et donc, comme ça, ils ont organisé autour… Le premier point d'organisation des Ukrainiens était l'église. Donc, parce que c'était comme une force vitale des communautés ukrainiennes, un élément central de leur philosophie de vie. Et aussi, dans le moment actuel, dans l'église ukrainienne de Saint-Michel, les Ukrainiens organisent le collecte d'aide humanitaire pour les Ukrainiens. Et j'ai noté qu'il y avait une situation assez intéressante. J'ai parlé avec une femme ukrainienne qui était de deuxième génération ukrainienne au Canada. et elle m'a dit qu'ici, la différence entre les Ukrainiens, par exemple, et les Russes. Parce que les Ukrainiens, ils sont religieuses, ils peuvent voir la situation de multiples perspectives. Quand les Russes, ils ne sont pas religieuses. Donc, c'est pourquoi ils sont très susceptibles au propagande russe. Et c'est une très intéressante caractéristique, d'après moi, parce que ça montre comment l'église forme vraiment les valeurs de la vie ukrainienne et forme de leur compréhension. Pourquoi on fait de telle manière ? Pourquoi on comprend l'effet du guerre, l'effet politique, dans certaines manières aussi ? Donc, la prise de conscience d'identité culturelle unique était motivée aussi par ces raisons complémentaires. Donc, le désir d'affirmer l'identité ethnique et le désir de participer dans la vie canadienne. C'est quoi exactement le théâtre Stojare ? Le théâtre contemporain en Montréal est le théâtre dont je voudrais parler. Stojare, en ukrainien, c'est un ancien nom folklorique pour la main d'étoiles des Pléades. Fondée en 2012, Olga, directrice de théâtre, premièrement, elle a organisé des événements publics dans l'église ukrainienne. Et avec la participation d'associations Zustrich, qui va dire rencontre, il avait décidé de faire un vertep. Donc, vertep, c'est aussi le théâtre ukrainien ancien où des chants religieux et politiques étaient mis en scène. Donc, avec ces deux éléments, des événements publics aux églises et avec les activités de cette église, de cette organisation ukrainienne, la directrice a décidé de réunir les gens, décider de mise en scène les événements de les folkloriques ukrainiennes ici au Canada et les pièces classiques et les pièces actuelles aussi. Donc, elle m'a dit que le théâtre comme tel, Stojare, est pas seulement le théâtre, c'est lieu de confiance et d'échange. Et la première performance du théâtre, qui s'appelait « Une nuit avant Noël » de Nikola Grogl, c'est très célèbre écrivain ukrainien. Elle m'a dit que pendant le mise en scène de ce spectacle, il y avait beaucoup d'enthousiasme de la part des Ukrainiens, qui étaient les spectateurs et qui étaient aussi les acteurs. Il y avait une confiance totale parce que ce projet serait pour porter le succès. Et elle m'a dit que la confiance, c'est l'émotion le plus important. Donc, c'est le théâtre amateur, c'est pas le théâtre professionnel, mais le trait le plus important de cette unité ukrainienne, c'était exactement la confiance. Donc, ce spectacle était assez porté au succès. Et le deuxième spectacle, voir Sorochinsko, aussi un autre morceau de la même écrivain, était aussi assez successif. Donc, en ce qui concerne l'activité actuelle de ce théâtre, au début, le théâtre devait se concentrer sur le comédie ukrainienne classique. Mais maintenant, le théâtre participe aux activités publiques comme réponse au déclenchement de la guerre en Ukraine. La directrice du théâtre a dit que nous sommes tous ukrainiennes, cela nous fait beaucoup de mal. Et c'est que nous unis, nous avons besoin de le sentir, les événements actuels, de le vivre. Donc, la participation aux pratiques artistiques devient comme un outil thérapeutique en quelque part, et aussi un outil pour représenter les événements de la pointe de vue des ukrainiennes vivant ici. Donc, elle m'a dit que même si l'histoire de l'Ukraine est sanglante, c'est notre histoire. Et que nous soyons français, canadiennes ou anglais, nous soyons ukrainiennes. C'est important d'articuler ça dans la lumière des pièces ukrainiennes. Donc, le théâtre adapte tous les scénarios pour la réalité des Ukrainiens au Canada. Donc, si le texte original était sur l'Ukraine ancien ou l'Ukraine actuelle, il était adapté pour montrer comment ça peut être ici au Canada. Donc, c'est ça. Je vais juste montrer quelques exemples des pièces qui étaient mises à jour par le théâtre ukrainien. Son première pièce qui était performée par les Ukrainiens ici au Canada, c'était la pièce qui était consacrée aux événements à la révolution à l'Ukraine du Maïdan. Donc, le nom était Le mur. Et c'était la pièce qui a montré la résilience des Ukrainiens dans le temps de révolution. Et les autres pièces se nommait « Vacances de l'Est », a été basée sur le roman de Yevgen Položensky-Ilovaisk, « Des histoires sur les gens réels ». Et c'était la pièce sur les événements de la guerre dans le Dombos en 2014. Donc, ce livre originel parlait de la courage, de l'héroïsme des soldats et des officiers ukrainiens, des combattants des bataillons de volontaires, de tout ce qui était retrouvé dans le chadron d'Ilovaisk. Llovaisk, c'est la ville en Ukraine, à Donbass, qui était le point tournant de la guerre en Ukraine. Donc, les forces ukrainiens ont perdu l'initiative de Donbass et sont passées de l'attaque à la défense. Donc, il y a quelques passages intéressants dans le texte écrit pour ce spectacle que je voudrais faire attention. Donc, le scénario inclut les éléments liés au Canada parce que le spectacle était performé au Canada, avec les mots suivants. Donc, l'un des caractères de cette pièce vivait au Canada et il a rencontré les femmes de l'Ukraine et il y avait la conversation au Canada. Tu dis, au Canada, comment ça se passe là-bas? Écoute, emmène-moi au Canada, je sais comment faire les pirogues. Donc, c'est le plat traditionnel ukrainien. Et d'autres phrases, je pensais qu'il a mangé du poutine. Donc, comment se fait que tu ne l'es toujours pas empoisonné par le poutine? Et la réponse était que nous n'avons eu assez de poutine à l'est et sans le Canada. Donc, c'était comme la transformation de script originel. D'autres phrases étaient consacrées à des événements concrètement au Donbass. Donc, c'était comme la représentation du Donbass comme partie de l'Ukraine, partie occupée, où l'Ukraine était une arpe et Donbass était une branche de cette arpe. Et dans ce texte, il y avait la phrase suivante dans le fond que l'Ukraine est un arbre et pourquoi une branche était flertie, parce que c'était Donbass. Est-ce que cette branche reposera un jour? Et ce n'est pas évident pour le moment, parce qu'en 2014, la guerre était reliée concrètement à une partie de l'Ukraine qui était reposera ou qui peuvent rester dans le territoire ukrainien, qui peuvent le faire plus forte, plus résilient. Donc, à la fin, ce qui le théâtre fait aujourd'hui, pour le moment, le théâtre tente d'adapter aux événements actuels. Le problème avec le spectacle qui est mis en œuvre maintenant, c'est la pièce classique ukrainienne courir deux lièvres à la fois. Et le code, le nombre de codes de spectacle, c'était Z2Z, ressemblant au symbole russe de la guerre actuelle que vous pouvez voir, qui est devenu symbolique. Oui, les acteurs l'ont interprété comme Poutine court après deux lapins et il n'en attrape aucun. Aujourd'hui, le théâtre vraiment s'arrête les activités créatives et s'engage à être la deuxième fois. Comme toujours, il s'organise les manifestations à Montréal, collecte les fonds, mais le théâtre s'adapte maintenant dans tous ces moments-là, à moments de crise. On peut voir les manifestations, on peut voir tout ça. Donc, oui, c'est comme un cours apprécié de ce qui se passe maintenant. Je m'excuse pour être un peu perdue parce que maintenant, je fais le travail préterrain. Je suis en Ukraine, à la frontière de l'Ouest. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses partant. J'ai essayé de faire ma présentation, en tout cas. C'est un peu peut-être pas coïncise. Oui, mais merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. Alors, si vous êtes en Ukraine en ce moment, c'est effectivement un moment de haute tension. On est solidaires avec vous, puis il y aurait tant de questions à vous poser. Mais si on revient à votre présentation, si vous parlez des présentations au Canada, mais en fait, le Canada, c'est vaste. Alors, où sont les lieux où il y a effectivement des mises en scène et des présentations publiques auxquelles vous faites référence dans votre papier? Mais c'est Montréal, le théâtre. Ah, c'est Montréal? Oui, bien sûr. J'avais dit que c'est le théâtre à Montréal. OK. Bon. D'ailleurs, vous m'excuserez. En tout début de présentation, j'ai oublié justement de présenter Anastasia en disant qu'elle était candidate au doctorat en ethnologie à l'Université de Montréal. Enfin, je pense que je l'ai oubliée, mais peut-être que je ne l'ai pas oubliée. Mais en fait, si je l'ai oubliée, je m'excuse et voilà la présentation. Alors, est-ce que vous avez l'une ou l'autre question pour notre présentatrice? Malheureusement, comme on ne voit pas les visages, je ne vois pas... Oui. Alors, il semblerait que pour au moins celles et ceux qui sont dans l'atelier, vous pouvez lever la main et normalement, je la verrais. Quant au public, de façon générale, je pense que c'est Myriam ou Marie-Falli qui vont nous aider à transmettre les informations. Normalement, on peut aussi, si un membre de l'assistance lève la main, on peut aussi brancher leur micro. Donc, s'ils veulent poser une question à l'oral, le technicien leur donnera la parole aussi. Dans l'attente d'une question, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au théâtre? Je suis curieuse. Mais parce que c'est une des organisations ukrainiennes à Montréal qui se réunissent aussi pour les moyens pour les activités sociales et pour tout ça. Et le théâtre, c'est comme un moyen très important pour expresser l'identité culturelle et ethnique et pour se mettre en jour les pièces des écrivains ukrainiennes contemporains et anciennes aussi. Et est-ce que je peux me permettre de poser une autre question? En fait, non. Il y a déjà une question, je vais céder la parole à Roxane Archambault qui demande, quels sont les liens les plus forts avec la présente situation en Ukraine, des récurrences dans les phrases utilisées? Point d'interrogation. Les liens les plus forts? Je ne sais pas vraiment quels sont les liens les plus forts. Je pense que toutes les phrases et toutes les phrases des spectacles et des pièces qu'on a utilisées ont des liens particuliers. C'est juste que ça dépend vraiment du contexte des pièces particulières parce qu'on utilise maintenant plutôt une pièce contemporaine. Donc, c'est pourquoi ça. Mais je ne voudrais pas dire vraiment qu'il y a les liens plus forts ou plus faibles. C'est quoi? C'est juste... Ils sont particuliers, je pense. Dans l'attente, est-ce que vous avez une question, Marie? Il y a une question dans les questions-réponses. Je vais la poser pour Bob White du département qui te demande si... Qui te remercie pour ta présentation et te dit « Est-ce que tu peux rappeler les différentes orientations idéologiques dans la communauté? Est-ce que cette configuration ressemble aux divisions sociales existantes en Ukraine ou s'agit-il d'une mutation qui a émergé en contexte de migration? » Oui, comme je l'avais dit, premièrement, il y a un clash d'intérêts. Je pense qu'il y a le point où l'identité ukrainienne est négociée constatement entre les générations des Ukrainiens et des Ukraines. à Montréal. Si c'est les Ukrainiens de première génération, cette identité de l'Ukraine imaginaire est un peu congelée. Donc, il y a une image de l'Ukraine un peu différente par rapport à l'image d'Ukraine qui a été apportée par ceux qui migraient à Montréal, au Canada plus récent. Donc, vraiment, c'est le grand... Je ne voudrais pas dire problème, mais la situation quand, par exemple, au théâtre, on ne peut pas s'accorder sur les lignes des pièces ou sur les lignes des narratifs qui présentent l'Ukraine en tant que telle. Parce que dans l'imaginaire des migrants de première ou de deuxième génération, l'Ukraine est le pays plus lié aux traditions d'ancienneté. Mais c'est comme toujours, il y a la fragmentation des sociétés de diaspora dans la société d'accueil. Mais je pense que c'est le même point de désaccord. c'est entre des générations des immigrants. Marie, vous avez encore une question ? Oui, merci Sylvie. Anastasia, il y a Amal qui pose la question, qui te remercie pour ta présentation, et te dit, je me demande quelles sont les différences qu'apporte le théâtre par rapport à l'Église comme lieu de transmission identitaire et culturel classique dans les communautés migratoires ? Oui, merci beaucoup pour la question. Mais évidemment, l'Église, c'est plutôt une place de réunion spirituelle. En tant que théâtre, c'est la place pour montrer la créativité. Mais ils sont tous dans cette réelle d'être la place pour l'activité sociale, pour l'activité, pour performances ethniques, parce qu'à l'Église, il y a beaucoup de performances aussi. Et le théâtre, l'Église, c'était le pont de départ pour le théâtre actuel, le Canada Vénant, parce que les premiers spectacles étaient organisés par l'Église. Mais maintenant, le théâtre est devenu comme une organisation séparée, parce que pas tous les spectacles sont le sens religieux ou le sens spirituel. connectés à l'Église comme telle. Donc, le théâtre, c'est plutôt la place pour l'expression artistique et l'Église, c'était la place pour l'union spirituelle. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions? Il n'y a pas de questions dans le chat ou dans les questions-réponses. Moi, j'aurais une question. Je me demandais, par exemple, quand il y a des nouveaux arrivants, à quel point ils vont se diriger, dans ton expérience en tout cas, ou peut-être dans ton expérience personnelle aussi quand tu es arrivé à Montréal, est-ce que ça a été quelque chose où tu es allé assez spontanément? Est-ce que c'est un rôle prépondérant dans le bien-être une fois arrivé ici au Canada pour les nouveaux arrivants? Quelle est ton perspective sur ça? Pour les nouveaux arrivants, tu parles de participation aux activités? Les deux. Oui, merci pour les questions. Mais non, pas vraiment. Je voudrais dire que pour les arrivants ukrainiennes qui arrivaient au milieu du XXe siècle au Canada, c'était le grand rôle pour l'unification diasporale, c'était la participation dans les organisations, c'était la participation dans une église comme une place pour la réunification. Donc, c'était un rôle prépondérant, vraiment. Mais pour le moment, maintenant, la quatrième vague d'immigration, ce sont les gens qui n'ont pas vraiment besoin de ces liens très forts, culturels et ethniques avec la diaspora ukrainienne parce que l'Ukraine contemporaine n'est pas l'Ukraine du XXe siècle. et je pense qu'il n'y a pas vraiment tel besoin qu'il n'y a pas besoin qu'il n'y a pas besoin. Merci. On a une main levée dans le public. Je ne sais pas si notre technicien peut donner la parole. Hicham. Oui, bonjour. 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 Merci beaucoup pour cette présentation. Je la trouve très, très intéressante. Et je vais revenir juste sur… En fait, il y avait une dame qui vous avait dit qu'en général, en majorité, les Russes n'ont pas de religion et les Ukrainiens. La majorité des Ukrainiens sont des religieux. Et vous avez aussi abordé le rôle de l'Église vis-à-vis le théâtre contemporain, le théâtre d'aujourd'hui. Vu les circonstances malheureuses actuelles, est-ce que vous pensez que dans le théâtre ukrainien du futur, est-ce qu'il y aura une ouverture vers… ou bien en parallèle avec le théâtre de l'absurde, par exemple, qui a été, je crois, dans les années 50 ou bien 60, le mouvement existentiel, par exemple, est-ce que vous… vous ne trouvez pas qu'il y aura cette ouverture par hasard en futur ? Oui, merci beaucoup pour la question. Oui, bien sûr, je suis sûre qu'il y aura la possibilité pour tout type de l'ouverture du théâtre ukrainien, mais la chose que maintenant, l'orientation du théâtre et l'unité du théâtre avec l'Église s'oriente vers la préservation d'identité ukrainienne et c'est pourquoi on n'utilise plus les éléments, les pièces classiques parce qu'il y a une… il y a un thread pour l'identité nationale maintenant parce qu'Ukraine est en guerre qui est la guerre pour l'identité ethnique, pour protéger vraiment qui est ukrainienne, pour protéger, pour montrer que l'Ukraine ce n'est pas la Russie, par exemple. C'est pourquoi pour les pratiques artistiques, c'est d'importance vitale de parler d'Ukrainité comme c'est ça, d'Ukrainité comme le trait de la communauté, de plusieurs éléments de cette identité. parce que le théâtre absurde, je pense que c'est un autre niveau des activités artistiques pour qu'il n'y a pas de démontre au moment. C'est ce que je comprends. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. C'était super intéressant et ça va être intéressant parce que votre thèse, en fait, vous allez être sur… vous allez recueillir ce changement dans la voie du théâtre parce que forcément, il va y avoir une… Forcément, il va y avoir au niveau de la création quelque chose de particulièrement fort qui va émerger de cette situation qui est difficile, on s'entend, pas plus difficile que la guerre, mais bref, on peut penser que vous êtes aux premières loges pour justement documenter comment cette perspective va se transformer, comment l'art, et vous avez parlé du social dans l'art, comment l'art va témoigner de cette identité forte et qui crie sur tous les toits sa résistance. Fait qu'on vous souhaite un super terrain et de revenir parmi nous plus tôt que tard. Merci beaucoup pour votre référence. Merci. Alors, nous allons prendre une courte pause. on m'avait dit 10h25. Alors, on dit une courte pause puis à 10h25, on verra où nous en sommes et on poursuivra avec, en fait, on va poursuivre avec Laurence Bourassa la pointe. Alors, bonne pause et à tout de suite. et à tout de suite. Merci.